Bordel, qu'est-ce qu'on s'est fait chier ! Bonjour à toutes et à tous, c'est Super Ernest et bienvenue sur ma chaîne. Nouvelle vidéo de cette toute nouvelle saison. Et oui, c'est la première vidéo de cette toute nouvelle saison qui va arriver avec un rythme soutenu, pas soutenu, j'en sais rien. Mais en tout cas, un rythme comme je le sens, où ça continue à me plaire de faire ces vidéos pour vous. Très récemment, mes amis Yves, Smurby et moi-même, sommes allés voir le film Le garçon et le héron de Miyazaki. Et je vous le dis tout de suite, c'était mais d'une chiantise incroyable. Ouais, vraiment, je suis vraiment désolé, je sais qu'il y a des gens qui sont fans, il y a des gens qui sont juste fans de l'animation, qui sont fans de l'immensité, de ce que ça représente, des messages, de la musique, tout ça. Mais nous, on s'est vraiment fait chier. Alors, pour commencer, il faut savoir que je n'ai pas vu tous les films de Miyazaki, tout simplement parce que lorsqu'une oeuvre me plaît, ça ne veut pas dire que je vais aimer toutes les autres oeuvres ou alors qu'elles m'intéressent toutes. J'ai vraiment regardé énormément de films dans ma life, on est presque aux 3000 maintenant, et je ne vais pas tout regarder non plus. J'ai énormément aimé Le voyage de Shihiro et j'ai énormément aimé Le château ambulant. Et ici, je me suis dit, bon bah, pourquoi pas aller voir ce film au cinéma ? Je n'ai vu aucune bande annonce. Et surtout, c'était mon premier Miyazaki au cinéma. On s'est dit, allons-y, c'était soit ça, soit aller voir le dernier Scorsese qui faisait 3h24. Je me suis dit, franchement, je pense qu'avec Le garçon et le rond, ça ne va pas être trop long. Je n'étais pas forcément dans le mood pour regarder un truc d'aussi long que ça. Et malheureusement, j'ai eu tort. Puisqu'on s'est vraiment ennuyé. On s'est tellement ennuyé que c'est la première fois de ma life, de ma vie entière, que je vais sur mon téléphone avec luminosité la plus basse. J'étais à une place dans le cinéma qui ne dérangeait personne. Et de temps en temps, j'étais obligé d'aller sur mon téléphone, comme quand je regarde un film chez moi à la maison et que je n'arrive pas à me décrocher de mon téléphone. Malheureusement, le film était bien trop lent. Il ne se passait pas grand-chose. Et puis, l'univers qu'on m'a vendu, au final, il n'est pas intéressant. Je pensais vraiment ramasser ma petite gifle et il faut dire qu'au début, je commençais à la ramasser avec de l'animation vraiment dingue. Mais c'est tout. D'habitude, dans les Miyazaki, on va assez vite dans ces mondes pour qu'on nous explique ses spécificités, à quoi ça ressemble, la faune diversifiée, la flore diversifiée, la magie. Enfin, toutes ces choses qu'on est d'accord de ne pas comprendre. Ici, ce n'était pas le cas. Ça a mis trop de temps. C'était vraiment lent. Et une fois arrivé là-bas, nous, on n'en avait plus rien à foutre. On ne s'attache pas au personnage et d'après moi, à ce personnage d'ailleurs, en fait, il ne réagit à rien. Tout ce qui se passe pour lui est extrêmement normal. Et c'est ça, je pense, qui est déroutant aussi. Et d'un autre côté, le garçon et le héron. Un héron qu'on perd assez rapidement pour le retrouver à la fin. Et en vrai, pourquoi il avait redonné ce nom-là ? Peut-être que c'est lié à une légende, je ne sais rien. En tout cas, pour moi, ça n'avait aucune cohérence. Alors oui, il y a des tas de messages qui sont sympas, que je trouve toujours intéressants dans ces films. Mais voilà, là, j'ai vraiment l'impression d'arriver au cinquième cours de philosophie. J'ai raté les quatre premiers et en fait, je comprends certains messages. Mais en vrai de vrai, à la fin, je n'ai rien compris. Ça ne veut pas dire qu'on doit tout comprendre dans un film pour que ça fonctionne. Mais là, spécifiquement, il fallait au moins que tu m'embarques dans ton système. Tu ne m'embarques pas du tout. Tout ce que tu fais, c'est de temps en temps me faire esquisser un sourire parce que j'ai aimé telle ou telle scène que j'ai trouvée un peu drôle. Mais je n'ai pas rigolé vraiment parce qu'elle était drôle. J'ai rigolé parce que pendant un instant, j'ai eu droit à un sentiment. Puisque tout le film ne permet aucune émotion. Tout ce qui me fait faire, c'est être là et constater un récit dont je me fous éperdument au final. Musicalement, je n'ai pas trouvé ça ouf. Et puis, en termes d'animation, c'est du Miyazaki. C'est super beau. Mais plus que ça, en vrai, ce n'est pas top. On n'a pas passé un bon moment. Et en vrai, quand le film s'est arrêté, on était super heureux. Genre vraiment, j'étais content. Et je vous avoue que j'ai failli partir plusieurs fois. Mais comme je me suis dit que j'avais payé ma place, je vais rester jusqu'au bout. Ouais, là, c'est le Younes Crevard qui a parlé plus qu'autre chose. Parce que sinon, je serais parti depuis longtemps. Est-ce que je vous conseille d'aller le voir ? En vrai, si vous aimez Miyazaki, allez-y. Si vous êtes un fan invétéré de Miyazaki, peu importe ce qu'il fait, allez-y. Parce que je sais très bien que de toute façon, qu'il vous fasse un film d'animation ou qu'il chie sur place, pour vous, ce sera toujours incroyable. C'est du Miyazaki. Moi, perso, ce film, je lui mets un 2 sur 10. Je sais que c'est difficile. Et en vrai, les notes, ça ne veut rien dire. Je lui mets une note comme ça, juste pour vous dire ce que j'ai ressenti comme note à ce moment-là. Ça peut changer demain. Peut-être que je vais le voir chez moi. Et en fait, c'est un film qu'on a regardé chez soi. Peut-être que je vais le regarder sur mon téléphone. Ou peut-être que je ne vais pas le regarder. C'est peut-être un film juste à entendre. Ou à écouter les autres en parler, peut-être. En tout cas, moi, je n'ai pas aimé. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Mais en vrai, j'étais un peu dessus. Parce que voilà, c'est Miyazaki. Et puis, c'était son nouveau film. Et puis, c'était soi-disant le dernier. Et puis, ce n'est pas vraiment le dernier. Et puis, vous avez compris. Tout ça pour vous dire que c'était un bon film à ne pas regarder. Je trouve vraiment des trucs sympas. Soit, en gros, c'était la critique du garçon et du héron. De le garçon et le héron. Soit, vous avez compris, du dernier film de Miyazaki. Ça ne nécessite pas de payer pour voir ce film-là. Attendez qu'il sorte en DVD, en Blu-ray. Regardez-le. Et puis, vous ferez votre propre idée. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Si vous n'avez pas aimé, mettez-le aussi en commentaire. Moi, je suis ouvert à tous les avis. Tout ce que je sais, c'est que j'ai ma sensibilité. Vous avez la vôtre. Et que pour moi, on n'y était pas. Désolé, Miyazaki. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo ou si vous ne l'avez pas aimé, ce n'est pas grave, dans les deux cas, c'est OK. Vous pouvez mettre un like, commenter, partager et puis vous abonner. Et on se revoit pour cette nouvelle saison avec de nouvelles choses. Beaucoup de nouvelles choses. Quand j'aurai le temps. Ah, en fait, mon livre sur Naruto, il est sorti. N'hésitez pas à aller l'acheter, d'accord ? Je vous mets la photo ici. Voilà, comme ça, vous l'avez. Et il est disponible partout. Fnac, Amazon, les librairies du coin. Tout le monde peut l'avoir. Et le 25 novembre, il y a la dédicace chez Comics & Drinks. Donc, venez. Pour les informations complémentaires, venez sur mon Instagram, SuperNest6. Allez, tchuss ! Sous-titrage Société Radio-Canada